A 6h23, c'est l'heure de la chronique littéraire de l'été avec Stéphane Place. L'été touche à sa fin, c'est notre dernière pause lecture ce matin. Un dernier conseil des experts de la librairie MOLA à Bordeaux. Ils nous ont guidés tout au long de l'été. Leur dernier coup de cœur au moment où ce profil l'a rentré, c'est un livre jeunesse. Mais que les parents peuvent lire aussi. Les aventures d'une jeune fille qui devient collégienne. Une famille recomposée haute en couleurs. Et l'adolescence qui pointe le bout de son nez. Le monde de Lucrèce paru chez Gallimard. Jeunesse, c'est rafraîchissant, c'est drôle, c'est touchant aussi. Et c'est Stéphane Place qui nous en parle. Une mère avocate débordée. Un beau-père aiguilleur du ciel qui peut passer une journée entière sur un problème de maths. Un papa artiste qui se refuse à vendre ses œuvres. Sans oublier un petit frère Victor qui consacre beaucoup de temps à sa console de jeu et au désingage des zombies. Ah et puis deux grand-mères très différentes. Arlette qui préfère qu'on l'appelle Scarlette, fan de proverbes. Et un peu déjantée. Et puis une seconde qui a la mémoire qui flanche. Voici le monde de Lucrèce. Jeune fille qui fait son entrée au collège. Élève sérieuse, attachante. Qui prend soin de Madonna, sa tortue. Les aventures de Lucrèce. Une lecture que vous recommande Adeline Macérat, libraire chez Molla. L'immédiat de fraîcheur que j'ai ressenti en commençant ce livre. Lucrèce c'est une petite jeune fille parisienne de nos jours. Qui de temps en temps a juste envie d'être beaucoup plus grande. Enfin cet âge vraiment charnière. Elle rentre en sixième au tout début du tome 1. Elle est entourée de personnages assez hauts en couleurs. Qui lui permettent de voir les choses de manière un peu distancée. C'est un livre illustré mais c'est pas une BD. Non c'est vraiment un roman dans lequel il y a beaucoup d'illustrations. Je suis un parent et je me suis beaucoup amusée. J'adore le personnage de la mère de Cattel qui est absolument génial. Après je pense qu'elles l'ont quand même pensé pour des jeunes gens. CM1, CM2, même sixième, fin de sixième. Ça me semble la bonne cible. Le monde de Lucrèce est né d'une amitié qui a réuni l'auteur Anne Goscini et l'illustratrice Cattel. Alors Lucrèce c'est une autre fille à Anne et moi. Parce qu'on s'est mariés en tout cas sur le papier. Elle a une fille qui s'appelle Salomé. Ça a fait Lucrèce puisque son mari voulait que ça, Salomé, s'appelle Lucrèce. Et elle lui a promis qu'elle lui ferait plus tard un enfant qu'elle a fait avec moi. Et moi-même, ma fille Linn, c'est devenue une des trois amies de Lucrèce. Puisqu'elles s'appellent toutes les trois, les trois Linn. Ça c'est un peu notre association qui est une histoire évidemment au début d'amour, d'amitié. Notre enfant sur papier c'est cette petite Lucrèce. Les illustrations sont réussies et le plaisir de lecture garantit. Auteure de romans, c'est la première fois qu'Anne Goscini se lance dans la littérature jeunesse. C'est une écriture extrêmement exigeante et qui ne permet surtout pas que le lecteur se sente abandonné même le temps d'une phrase ou le temps d'un mot. Donc il faut être tout le temps présent. Il ne faut jamais lâcher la main du lecteur qui lui n'a qu'une envie, les jeunes lecteurs on les connaît, c'est de fermer le livre et de repartir sur sa tablette sur laquelle il peut tuer des vampires, des zombies, faire tout un tas de trucs vachement plus intéressants. Le Monde de Lucrèce, Dan Goscini et Cattel, ce sont trois tomes et un quatrième qui paraîtra bientôt en octobre prochain. Merci Stéphane Place. Le Monde de Lucrèce, Dan Goscini et Cattel, c'est à retrouver chez Gallimard Jeunesse.